Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Pieds dans les Champs. Aujourd'hui je suis au cœur de l'Alsace et nous allons parler soja et surtout récolte de soja avec Jean-Michel Gutmann qui va nous expliquer ses méthodes pour bien récolter son soja. Je serai également, comme d'habitude, avec notre ingénieur de développement de TerriNovia, Aurore Bayer, qui nous livrera son analyse technique tout à l'heure. On est parti ? Suivez-moi ! Bonjour Jean-Michel ! Bonjour Stéphanie ! Merci, merci de m'accueillir ici sur tes terres alsaciennes. Merci à vous de venir en pleine d'Alsace. Là on est au mois de septembre, normalement c'est la période où tu récoles du soja. Est-ce que tu peux me dire, là, est-ce que c'est le bon moment pour récolter ? A quoi tu vois ça ? Dans un premier temps, on essaye de bouger déjà les tiges pour voir si la graine à l'intérieur des gousses, elle est libre, si elle fait du bruit ou pas. Donc ça c'est déjà un premier facteur qui permet de dire que la plante est arrivée à maturation. Donc là elle fait du bruit. Là elle fait du bruit pour l'instant. Et autre élément, c'est pas toujours sûr, mais on prend la gousse, on l'écrase, et les graines, c'est un moyen qui est pas cher et rapide, on la croque. Et si jamais elle croque, c'est que c'est dur, c'est que c'est bon. Si jamais on a encore un aspect mou, c'est qu'elle n'est pas encore arrivée à la bonne humidité. T'échantillonne pour savoir quel est le taux d'humidité sur tes parcelles ? J'ai une machine qui est équipée d'un du millimètre au niveau de l'élévateur. C'est celle-là ? Voilà, c'est celle-là. De base, c'est une machine qui bat les céréales et le maïs avec un rotor unique, donc il y a un rotor central, et ça permet d'avoir une bonne séparation et de préserver la qualité du grain et d'éviter trop la casse des grains. La récolte du soja, est-ce que c'est quelque chose qui se prépare tout au long de la campagne ? Comme toute culture, il y a la préparation, donc il faut niveler le sol au maximum, avoir l'aspect vraiment plat, semer normalement, et ensuite, ce que nous on fait aussi, c'est qu'on passe un coup de rouleau pour appuyer, pour vraiment avoir un terrain homogène, plat, s'il y a des cailloux à la surface, pour les pousser dans le sol. C'est ce que j'allais dire, il faut vraiment faire attention aux cailloux. C'est un peu plus complexe qu'une autre culture. Alors Jean-Michel, pour la récolte du soja, le réglage de ta machine est très important ? Effectivement, par rapport à un soja, c'est donc une destination pour l'alimentation humaine. Les personnes qui réceptionnent le soja, ils veulent le moins de terre possible, le moins de cailloux à l'intérieur. Ils veulent des grains qui soient bien formés, qui ne soient pas cassés. Ils veulent le moins possible d'impureté, c'est-à-dire des morceaux de gousse, du feuillage, des tiges et autres objets. Surtout que la saleté dans un soja, c'est des quinteaux qui partent, pour rien, et donc ce n'est pas trop l'objectif qu'on cherche. Donc on essaie d'optimiser au mieux les réglages de machine pour avoir un grain propre de bonne qualité, sans casse, et pouvoir emmener ça tranquillement au silo pour pouvoir faire l'alimentation humaine. Et alors un autre élément important, c'est l'utilisation d'une flexicoupe. Les gousses sont très basses sur la tige, donc une coupe normale pour couper le blé, ça va marcher, mais on ne sera pas l'optimum parce qu'on n'arrivera pas à suivre le relief et vraiment se plaquer au sol pour pouvoir prendre les premières gousses et pouvoir vraiment raser la tige au plus près du sol. Donc cette coupe-là, elle est équipée de tapis, donc on voit bien les tapis de part et d'autre de la coupe. Donc ces tapis, ce qui se passe, c'est que ce couteau-là, il va tourner, il va couper les tiges, la tige, elle va tomber sur les tapis, normalement elles se mettent un à côté de l'autre si la plante est bien en place. Et ces tapis ramènent tout à l'intérieur, au niveau du milieu, et donc on a un deuxième tapis qui va tout emmener à l'intérieur de la machine, qui rentre dans le convoyeur. Ensuite, le convoyeur va cheminer ça au niveau du rotor et puis il va faire le travail d'une moissonneuse. C'est-à-dire que toi, pour ta récolte, la perte est moins importante par exemple que la moyenne qu'on peut trouver sur la récolte ? Sur ce type, déjà sur la flexi-coupe, on améliore beaucoup la qualité de battage au niveau de la perte, mais après, le fait d'avoir un tapis supplémentaire, ça améliore encore les choses. Après, c'est comme dit, c'est une coupe qui peut être utilisée pour le blé, pour le colza, pour plein de choses. Donc les réglages de machine se font essentiellement de la cabine. Donc on a un moniteur qui nous permet de contrôler visuellement avec des numéros, des repères, pour savoir les écartements, la vitesse des vents, la vitesse des rotors. Et donc nous, on travaille avec des touches pour essayer d'augmenter, de diminuer en temps réel, donc durant la récolte. Alors Jean-Michel, l'utilisation de cette machine et de la flexi-coupe drapeur, est-ce que ça te permet d'améliorer tes rendements ? Je dirais que oui, parce que déjà, une culture de soja ne va pas faire des rendements comme un maïs ou comme un blé. On va parler en moyenne de 30 quintaux, 40 quintaux, 25 quintaux, 50 quintaux au mieux. Essayer de faire un bon réglage machine et d'utiliser ce type de coupe drapeur flexible permet quand même de limiter les impuretés et d'avoir une qualité de grain. Merci beaucoup Jean-Michel de m'avoir accueilli. Et bon retour. Merci. Et très bonne récolte surtout. En espérant qu'il y ait le moins d'humidité possible. Bonjour Aurore. Bonjour Stéphanie. Que penses-tu des méthodes de Jean-Michel pour récolter son soja ? Jean-Michel, tu as vu, il maîtrise parfaitement la récolte du soja. Il t'a expliqué qu'il roulait ses sojas après le semis pour niveler le sol et rappuyer les cailloux. Ensuite, tu as vu tout le soin qu'il apporte au réglage de sa moissonneuse batteuse pour limiter les impuretés au maximum. Et puis, le dernier point, il est équipé d'une flexicoupe et ça, c'est vraiment le top pour aller ramasser toutes les graines qui ont été produites par la plante. Tu as le résultat sous tes yeux. Là, la moissonneuse batteuse est passée et tu vois qu'il ne reste plus aucune gousse accrochée sur les tiges. Regarde, tu en as là par exemple. Donc, la barre de coupe est au sol et elle ramasse toutes les gousses, même les plus basses. Ici, j'ai fait quelques comptages. On est à moins d'un quintal de perte, ce qui est très peu en fait parce que dans d'autres parcelles, ça peut monter rapidement à trois, quatre quintaux, voire plus. Merci beaucoup, Aurore, pour tes conseils. Merci à tous de nous avoir suivis. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Vous retrouverez tous les épisodes des pieds dans les champs. N'hésitez pas également à liker, commenter. Ça augmentera la visibilité de nos vidéos pour que ça soit partagé à un plus grand nombre d'agriculteurs. En attendant, on quitte l'Alsace et je vous retrouve dans une autre région pour mettre les pieds dans un autre champ. À très bientôt. Merci à tous.